Pas de place pour le calcul avant le match de demain soir ? Soit vous gagnez, soit la saison s'arrête ? Oui, tout le monde le sait. Il y a 40 minutes et au bout de 40 minutes, soit on aura le droit de faire un troisième match sur cette série à Limoges, soit on est en vacances. On connaît les données avant de jouer. J'imagine que tu n'as pas programmé tes vacances et que tu as envie de retourner à Limoges lundi soir ? Je ne sais pas, j'aime bien les vacances. En plus j'en ai besoin et je manque beaucoup de sommeil. Bien sûr que toute l'équipe et tout le staff ont envie de prolonger cette belle saison en gagnant demain et en faisant une belle à Limoges. Ça serait bien pour tout le monde. Après, ça ne va pas du tout être facile. Loin de là même, je pense que le match de demain va être très difficile dans la mesure où on est obligé de gagner. Donc, je n'ai surtout pas envie que mes joueurs se mettent une pression excessive par rapport à ça et qu'ils simplement jouent notre basket à la fois défensivement et offensivement. On sait que Limoges va arriver pour finir la série et va y arriver en étant très, très motivé parce que tout le monde dit d'eux qu'ils ne gagnent pas à l'extérieur, etc. Ils vont vouloir prouver qu'ils peuvent gagner à l'extérieur. Il avait fait déjà en fin de saison à Antibes. Donc, ils vont pouvoir le prouver pour montrer à tout le monde qu'ils peuvent gagner à l'extérieur et aller loin au payoff. Donc, ça sera à nous de mettre tous les ingrédients nécessaires à domicile pour les empêcher de faire ça. Mais ça va être très difficile. Comme on le disait avec Axel tout à l'heure, Limoges ayant l'avantage du terrain sur cette série, ils étaient sous pression sur le premier match à domicile pour ne pas le perdre. Est-ce que là, tu le disais aussi à l'instant, est-ce que là, justement, la pression n'est pas sur vos épaules à vous ? En disant que, de toute façon, vous êtes... Non, non. On ne peut pas avoir la pression. Après la saison qu'on a faite, on n'a aucune pression à avoir. On a simplement envie de gagner. Envie de gagner, de bien jouer, mais on n'a pas de pression. On ne peut pas avoir la pression. On est des petits poussés de ces playoffs. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir la pression. Moi, je ne mets pas du tout la pression aux joueurs. Je leur dis simplement de se libérer, de jouer comme ils savent le faire, de respecter nos règles offensives, défensives, nos valeurs, de tout donner. Mais il n'y a aucune pression à avoir. On a vu qu'il y avait une grosse ambiance mercredi soir à Beaublanc, que c'est un contexte qui est pour des joueurs qui ne connaissaient pas les playoffs au Pro 1. C'est un contexte qui peut être peut-être intimidant, en tout cas sur les premières minutes. Est-ce que tu aimerais... Pas que pour les joueurs. Pour le staff aussi ? Non, pas que pour le staff aussi. Pour qui ? Il reste d'autres acteurs. Du tout. Est-ce que tu aimerais le même genre d'ambiance demain soir ? Bien sûr. Bien sûr. Après, pour l'équipe, c'est sûr que de jouer devant une salle pleine et qui pousse, ça aide forcément. Ça aide forcément. Bon, je n'en ai pas parlé du tout tout au long de l'année, donc je n'en parlerai pas encore. Mais c'est sûr que les joueurs et le staff et tout le club aimeraient et souhaiteraient que la soile soit le plus garnie possible et qu'on ne voit presque plus de sièges orange. Donc ça serait bien. Globalement, vous avez quand même une salle qui a répondu présent tout au long de la saison ? Oui, oui. D'ailleurs, à chaque fois, je remercie et les joueurs remercient également le public. Que ce soit le public, les partenaires, les fans, les groupes du supporter. Enfin, tous les gens qui nous ont suivis tout au long de l'année, on les a remerciés à chaque fois parce qu'ils nous ont poussés. Ils ont une grande part de responsabilité dans les victoires qu'on est à domicile, dans la série qu'on a fait actuellement à domicile. Voilà, donc j'espère une fois de plus simplement que tout le monde répondra à présent demain. Parce que faire les playoffs à Dijon, ce n'est pas quelque chose de coutumier. Ce n'est pas une constance. Donc là, on y est. Il faut profiter de ces moments-là. En plus, il n'y a pas de concurrence avec les autres clubs. Sur le match de demain soir, on est les seuls clubs qui jouent. C'est un samedi. On sait que moi, maintenant que je suis un Dijonais d'adoption, même si la ville est belle et que les gens aiment aller dans les bars à vin et les restaurants, ils peuvent y aller après. Ils peuvent y aller après pour espérer fêter la victoire. Donc oui, c'est sûr qu'on espère qu'il y a le plus de monde possible parce que ça va aider les joueurs. Parce que même si les joueurs ont des trous dans le match, même si, comme j'ai dit, ça va être très difficile. Il faut qu'ils se sentent portés par le public. Et on ne va pas rivaliser avec Beaublan, parce que Beaublan reste magique. Mais il faut que ce palais soit en fusion, comme il a déjà été le cas dans la saison. Depuis trois ans, j'ai connu des soirées où ça a vraiment poussé. Mais il faut que demain, il réponde présent. Il faut qu'il réponde présent et qu'il pousse l'équipe. Parce que ça peut nous aider. Sur le match de mercredi soir, comme tu disais, vous n'avez ni un excellent match ni un mauvais match. Est-ce que là, pour le coup, tu attends que tes joueurs fassent un excellent match en se libérant totalement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, comment ça va se passer demain. Le match de mercredi, je peux en parler, mais demain, je ne sais pas. Bien sûr, j'espère qu'on va faire un excellent match. Mais comme Kai, de son côté, espère que Limoges va faire un gros match à l'extérieur. Ça, c'est ce que tous les coachs espèrent. Sur le match de mercredi, on fait un bon petit match, mais pas suffisant pour gagner à beau blanc. Mais on fait un bon petit match. Défensivement, on est vraiment, vraiment bien. Excepté sur le repli défensif, qui leur donne du rythme et où ils ont marqué pas mal de paniers. On laisse quelques rebonds aussi offensifs à l'adversaire qui nous pénalisent. Mais après, même s'ils perdent beaucoup de ballons, on va dire qu'une bonne partie des ballons perdus, c'est dû grâce à notre défense. On fait 15 interceptions, on est vraiment en place défensivement sur demi-terrain. Ça, il faudra le garder pour demain. Il faudra essayer de régler ce problème qu'on a eu sur le repli défensif. Et puis offensivement, comme peut-être, oui, peut-être inconsciemment, on ne s'est pas libéré, on n'a pas joué. Peut-être dû aussi, et sûrement même dû à l'excellente défense de Limoges, qui a mis de l'intensité, qui nous a empêché de développer notre jeu. Ça, c'est la réalité également. Mais il faut qu'on trouve des solutions, qu'on soit un peu plus patient, qu'on arrive à faire mieux vivre la balle, qu'on ne s'empêtre pas dans la défense de Limoges où il ferme vraiment la raquette. Voilà, mais ça demande des efforts. Et puis, ce qui laisse de l'espérance, c'est que même en étant, on va dire, correct en attaque, on a manqué un peu d'adresse, on finit quand même à 75 points, ce qui n'est pas neutre. On prend bien soin du ballon, on a fait seulement 8 balles perdues, presque 20 passes d'ess. Donc voilà, avec un soupçon de réussite en plus, peut-être 2-3 ajustements qu'on va essayer de mettre en place. Peut-être qu'on arrivera, et puis un petit peu de folie, un petit peu de folie comme Limoges en a eu à domicile, parce que c'est ça aussi qui aide. Et bien avec un petit peu de folie à domicile, on arrivera à inverser ça pour marquer un peu plus de points. En se disant aussi que vraisemblablement, Ryan Persson, qui est ton meilleur marqueur de la saison, ne devrait à priori pas faire deux matchs de suite à zéro. On dit tout ça, mais on ne sait pas aussi. Bon après, si Ryan finit à zéro et qu'on gagne, ça me va aussi. Voilà, il est bien scouté. Lui, bien sûr, à cœur de se racheter. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas te dire que demain, il va être bon. Je n'en sais rien. J'espère simplement qu'on aura le maximum de joueurs à leur meilleur, parce qu'il faudra ça pour faire l'exploit. Juste un point sur l'état physique des trous, au-delà de la fatigue. Non, non. Marcus va mieux, donc je pense qu'il va tenir sa place. Axel, il vous l'a dit, il va tenir sa place également. Après, on sera toujours avec neuf joueurs opérationnels, comme depuis le début de l'année. Puis, on va espérer qu'avec ces neuf-là, plus Jacques qui sera présent sur le banc et qui va nous apporter, rien que par sa présence, je pense, de l'énergie. On va essayer, avec ces dix joueurs-là, de décrocher un troisième match. Voilà. Même s'il faut partir le dimanche et tout, je vais louper le match de ma fille. Pour sa finale départementale, mais bon, c'est pas grave. Tu aurais été téléfoot aussi ? Ça existe, téléfoot encore. Je sais pas si ça existe. Je vous avise, c'est plus important. Carret, venons. Sous-titrage ST' 501